salut tout le monde c'est satanos on se retrouve pour une petite vidéo blabla où je vais vous présenter un outil qui sera utile à pas mal de rétro gamers notamment alors le site c'est reddit c'est un genre de forum international avec énormément de sous-sections sur à peu près tout ce qui est imaginable donc faut faire un compte ensuite on peut poster un lien ou une discussion on peut liker dit enfin on peut aimer ou ne pas aimer certains postes comme ça et on peut poster des commentaires etc là on va s'intéresser plus précisément à une sous-section de reddit un subreddit qui s'appelle type of my joystick c'est un jeu de mots sur type of my tongue c'est l'avoir sur le bout de la langue voyez là c'est gelé sur le bout du joystick et c'est une sous-section consacré à pour retrouver le nom d'un jeu vidéo si vous avez un souvenir vague d'un jeu vidéo mais vous vous rappelez plus le nom vous pouvez créer un poste ici et il ya 31 mille 233 abonnés à ceux à cette section dont moi bien sûr et actuellement il ya 100 personnes qui regardent donc on peut avoir sa réponse en moins de cinq minutes peut-être un jour ou deux si c'est un peu plus compliqué mais c'est très efficace ça m'arrivait plusieurs fois de poster j'ai eu des réponses et aussi je traîne par ici et j'ai dû aider au moins une dizaine de personnes à retrouver le nom du jeu qu'il voulait donc alors vous créez un compte vous vous abonnez ou pas vous êtes pas obligé vous venez sur ce sous reddit et ensuite vous vous créez un poste en cliquant sur find game ici on a déjà préparé pour vous un peu la structure de du poste préciser la plateforme l'année un peu comment dire la plateforme vous n'êtes pas obligé de dire c'est le mega drive parce que vous vous rappelez pas forcément vous pouvez dire c'est une console de salon j'y jouais sur la télé ou bien c'est un ordinateur etc l'année vous pouvez dire par exemple c'est il ya au moins dix ans votre souvenir c'est que c'était il ya au moins dix ans et le titre du poste à balle vous dites les trucs les plus marquants qui définissent le jeu pour vous par exemple ce plateforme game with duck un jeu de plateforme avec des canards écrivez en anglais quand même parce que c'est une communauté anglophone et vous aurez beaucoup plus de chance d'avoir des réponses ensuite ils ont mis différentes sous rubrique là la plateforme alors si vous vous souvenez le genre de jeu c'est la plateforme c'est de la baston l'année de sortie alors là vous pouvez dire j'y jouais en 90 les graphismes par exemple c'était rose c'était en 3d c'était en c'était monochrome s'il ya des personnages des ninjas des sorciers les mécaniques de jeu par exemple vous pouvez sauter on pouvait courir vous pouvez faire de la magie et tous les détails compte si si vous voulez une réponse précise et rapide mettez vraiment le maximum d'impôt que vous pouvez c'est c'est primordial et aussi si vous avez une photo par exemple une photo de vous qui jouait à la console quand vous étiez petit même si c'est flou ou bien si vous vous rappelez de la musique un peu la musique là vous pouvez poster un mp3 sur le site vocar ou par exemple de vous qui par exemple à la 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 pour la musique de tétris vous le postez vraiment tout ce que vous pouvez même si vous avez que un l'air de la musique dans la tête vous pouvez le poster il ya quelques jours qu'il ya quelqu'un qui a posté quelque chose comme ça il a eu sa réponse c'est vraiment très efficace ici on va on va regarder un peu un poste ici enfin ah oui voilà ça je voulais vous le dire c'est important quand vous avez eu la bonne réponse vous pouvez mettre résolu solde comme par exemple ce poste il y a quelqu'un qui cherchait un jeu sur ps2 tout ça il a eu la réponse et il ya un robot sur le subreddit qui détecte si vous dites yes ou si vous dites merci il va vous proposer de noter comme résolu voyez donc si c'est le cas vous aurez qu'à cliquer sur le bon truc et ça mettra résolu comme ça ça évitera que des personnes comme moi qui viennent pour aider tout simplement se tapent tous les postes qui ont déjà été résolus pour rien quoi sinon on va regarder ce poste ci c'est quelqu'un qui recherche un jeu de baston assez violent sur sega méga drive il ya donné un peu tous ce dont il se rappelle et voilà voyez voilà des postes que moi j'ai liké il ya quelqu'un qui propose eternal champions et moi j'étais venu pour proposer ce jeu justement et au lieu de poster que tout le monde met eternal champions et eternal champions les gens qui viennent ici et puis si vous voulez des gens c'est pareil posté enfin liké le poste qui vous qui dit la même chose que vous quoi éventuellement vous pouvez répondre pour apporter des infos ou pour discuter tout simplement voyez 11 points il ya 11 personnes qui pensent que c'est eternal champions la personne n'est pas repasser depuis le poste a été fait il ya 10 heures certainement demain le poste sera écrit comme résolu avec dans le titre eternal champions alors si vous cherchez des jeux des noms particuliers de jeu dont vous rappelez plus venez passer là dessus soyez assez sympa avec les gens parce que les gens ils vont se planter ils essaient d'aider et ils vont peut-être même proposer des quelque chose qui est différent de ce que vous avez proposé par exemple de ce que vous avez précisé par exemple vous avez dit c'est un jeu game boy et qu'on va proposer un jeunesse mais c'est parce que les souvenirs c'est tellement flou c'est fort possible que vous ayez cru que c'est de la game boy en fait c'était de la nes donc soyez sympa avec les gens qui aide même si sont complètement à la ramasse bas soyez gentil quoi il ya juste à faire un compte et ensuite vous postez voilà bah je vous conseille de le faire si vous avez un jeu si vous recherchez des jeux depuis un moment quoi sachant qu'il ya d'autres reddit qui sont spécialisés enfin il ya type of my tongue c'est le reddit le su le la section de reddit originale là vous pouvez vraiment poser la question sur ce que vous voulez un film un roman une image une vidéo youtube une publicité c'est le même principe mais c'est ouvert à tout là c'est spécialisé pour les jeux vidéo et pas spécialement rétro alors voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'elle sera utile à pas mal de personnes merci d'avoir regardé bonne journée bonne soirée bonne nuit et à bientôt à bientôt